Afghanistan, une nouvelle bavure des forces de sécurité fait 9 morts des Afghans porte en procession le cercueil de l'une des 9 victimes d'une bavure des forces de sécurité, le 29 mai 2018 dans le district de Chaparhar, dans l'est du pays. N-O-R-U-L-L-A-H-S-H-I-R-Z-A-D-A-A-F-P Une nouvelle bavure des forces de sécurité en Afghanistan a fait 9 morts lors d'une opération des forces spéciales afghanes dans l'est du pays. Toutes les victimes sont des civils et font partie de la famille du président du Sénat afghan, Fazel Adimouzli-Nahar. Avec notre correspondante à Kaboul, Sonia Gezali Les forces spéciales afghanes ont mené une opération de nuit dans le district de Chaparhar, dans la province de Nangarhar, près de la frontière avec le Pakistan, ce 28 mai. Les talibans sont nombreux dans cette région où le groupe État islamique, EI, s'est également implanté il y a 4 ans. Au cours de leur opération nocturne, les forces spéciales ont visé l'habitation de la famille du président du Sénat afghan, Fazel Adimouzli-Nahar. Femmes et enfants figurent parmi les victimes, toutes civiles. Bavures souvent passées sous silence Si une enquête est en cours, cette bavure n'est pas la première du genre. Le mois dernier, une madrassa, une école coranique située dans le nord-est du pays, avait essuyé des tirs de roquettes et de mitrailleuses lourdes tirées par des hélicoptères de l'armée. Des familles assistaient à la remise de certificats religieux de leurs enfants. Au total, 36 personnes avaient été tuées, dont 30 enfants. Pour justifier le raid aérien meurtrier, les autorités avaient affirmé qu'une réunion de talibans avait lieu dans l'école religieuse. Si les civils paient un lourd tribut dans le conflit qui dure depuis des décennies en Afghanistan, les bavures y sont souvent passées sous silence.